Pour information, cette vidéo a été enregistrée bien avant le confinement et le corona et elle devait sortir hier, donc je vous la sors aujourd'hui. Hier, elle a déjà été mise en ligne, mais on ne sait pas pourquoi, elle n'est pas apparue dans vos abonnements. C'est la majorité des commentaires qu'on a reçus et des tests qu'on a effectués. YouTube ne sait pas me dire pourquoi, donc j'ai préféré la retirer et la ré-upload de nouveau en faisant une petite mise à jour aussi à quelques endroits. Voilà, bon visionnage. Salut ! Il y a quelques jours, il y a eu un face-à-face de fou sur CNews, avec dans Face à l'info, présenté par Christine Kelly, avec Eric Zemmour et Yann Moex. Alors la thématique c'était la violence, le mouvement MeToo, plein de trucs comme ça. Vous êtes plusieurs à m'avoir suggéré sur Instagram et sur Twitter. Quand t'as Instagram et Twitter ! Ouais, j'ai ici là, et puis ici, là. Et puis j'ai même un TikTok ici. Je pars tout mon gars. Vous m'avez demandé, est-ce que je pourrais en faire une petite vidéo analyse, c'est un peu ma spécialité, et bien c'est ce qu'on va faire mon gars ! Excusez-moi Fabien, mais du coup si on fait une analyse non-verbale, est-ce qu'on peut se protéger de ça ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de fouiller dans nos données personnelles mentales ? Je vois ce que tu veux dire. En fait, pour faire ça, il faudrait un VPN, un peu comme NordVPN qui sponsorise cette vidéo d'ailleurs, tu vois, qui protège un peu. Attends, attends, c'est quoi NordVPN ? Ça, je te l'expliquerai plus tard dans la vidéo, mais on va commencer d'abord par l'analyse loïque, générique. Simplement un déménagement géographique, c'est une obligation de s'en aller. Je crois qu'on peut remonter très très loin, on n'a jamais eu 70 ans sans guerre en France. Ce générique, il me fait toujours autant marrer parce que c'est un peu comme le Gorafi. Il y en a sûrement qui découvrent la chaîne et qui pensent que c'est un générique au premier degré, c'est du second degré en fait. C'est gênant. En parlant de petits réglages, la vidéo que vous voyez, elle n'apparaît pas en full screen dans la vidéo, on la regarde depuis mon ordi. Pourquoi ? Parce que ces news, ils n'aiment pas trop donner le droit qu'on utilise comme ça au début de leur vidéo et qu'on les mette. Alors c'est pour éviter un peu le strike en fait. Je vous rappelle rapidement que pour cette analyse non-verbale, je vais piocher mes outils dans plein de domaines différents, dont des pseudo-sciences. Donc tout ce que je dis, c'est apprendre avec des pincettes, mais des pincettes géantes. Tu vois le truc ? C'est comme si tu étais un homard géant avec des grandes pincettes en fait. Exact, je ne prends pas partie, je n'ai pas toutes les données, ça reste une des interprétations possibles. Voilà. La musique qui fait peur. Vous avez remarqué ? Les chaînes d'info, c'est toujours la musique qui fait peur quoi, la musique qui tape, truc de tension quoi. Pourquoi il y a des mouchons chez moi ? Bonsoir à tous, bienvenue dans le face-à-face ce soir, Yann Moix. Il n'est pas incroyable ce face-à-face quand même en vrai ? C'est Zemmour et Yann Moix. C'est-à-dire que déjà eux, indépendamment, mériteraient une vidéo-analyse de deux, tu sais, séparément. Et là, on se dit tiens, on va les mettre ensemble. Et on va rester le plus neutre possible. Ça, Eric Zemmour, Yann Moix, bonsoir. Alors, est-ce qu'on a des crispations, des tensions, des choses comme ça ? Non, pas trop. Crévin, chroniqueur, réalisateur, vous avez obtenu de nombreux prix pour vos ouvrages. C'est quoi là, qu'on a eu ? C'était un sourire qu'il a voulu contenir ? Ah oui, c'est ça. Ah putain ! Putain, ça commence très fort. Quand elle lui fait son apologie de départ, de voilà, tout ce que vous avez fait, vous êtes réalisateur, vous avez du machin, vous avez tout. Il a le petit sourire de satisfaction qui monte. Et il se dit, mais non, il ne faut pas que je donne cette image. Ça ne dure pas longtemps, c'est vraiment une seconde. Enfin, ce n'est pas une seconde justement, c'est quelques images. C'est juste là. Et il se dit, ah non, 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 non. Il ne faut pas qu'on montre à quel point c'est satisfaisant ce qu'on dit de moi parce que j'aime bien. Ceux-même qui ont connu 1940, 1945, et j'allais même dire ceux qui ont connu 1968 ont connu la vraie violence. Ma grand-mère qui a 94 ans a connu la vraie violence et celle d'aujourd'hui l'a fait doucement rigoler. Ah putain, alors ça, c'est plus de l'analyse verbale juste sur ce truc-là. De dire, ma grand-mère qui a 94 ans, qui a connu toutes ces violences-là que je viens de citer, ça l'a fait doucement rigoler. Ça permet en fait de ne pas se faire attaquer lui sur cette opinion forte, de dire aujourd'hui votre violence, ça me fait bien marrer les gars. Ce qui serait très violent pour le coup si lui disait ça et prenait partie là-dessus. Mais en fait du coup, pour ne pas se faire attaquer lui, parce qu'attention, on parle de mecs très intelligents quand même. Il déporte ce possible ressenti sur celui de sa grand-mère potentielle, tu vois. Et là, on se dit, bah ouais, parce qu'elle a connu des guerres, des trucs, des machins et tout. Ce qui permet, lui, de quand même distiller une opinion sans se la rapatrier sur le négatif sur lui. Aujourd'hui, la révolution n'est plus possible parce que le gouvernement a, si vous voulez, intégré, digéré... Il a une grande ouverture au corps régulière à Éric Zemmour. Ça veut dire, en tout cas, je ne sais pas s'ils vont se prendre la tête ou pas, je n'ai pas regardé encore. Mais ça veut dire que lui, il est plutôt en déclaration amicale envers lui. Je ne sais pas si ça va être un débat ou s'ils vont être plutôt... De ce que je vois là, j'ai tendance à penser qu'ils vont se rejoindre sur les sujets. Il y a toute possibilité de révolution pour la diffuser sous forme de réforme. Il y a, en gros, deux Frances. C'est assez marrant, la position de Zemmour, quand Yann Moixy parle. Le fait qu'il soit froncé et fermé comme ça, avec les mouvements quand même de oui, et cette attention, il n'y a pas de crispation particulière. Il y a juste tous les signes d'une tension de concentration. Donc, en fait, il est en train d'absorber aussi tout ce que dit Yann Moix pour le passer dans sa moulinette intellectuelle et de se dire, est-ce que je suis d'accord avec ça ? Parce qu'on voit que Yann Moixy est en train d'établir sa pensée à ce moment-là. Donc, lui-même, il est en train de voir les chemins qu'il utilise. Donc, ce n'est pas encore très clair. Et lui a besoin de savoir, est-ce qu'on va être d'accord ou pas d'accord ? Et si on n'est pas d'accord, il faut que j'argumente là-dessus. Et si on est d'accord, il faut aussi que je donne ma propre opinion. Mais c'est vraiment une position neutre de, j'écoute et je vais voir. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui dit, écoute, il faut que je te demande un truc, je vais t'expliquer. Et toi, tu es comme ça, tu fais, ouais, d'accord, ok, d'accord. Et en fait, ta question, c'est, tu veux en venir où, en fait, pour que je puisse prendre ma position ? C'est exactement ce qui se passe là, sur le visage. Et c'est pour ça que ça, ce n'est pas une fermeture à un moment donné. C'est juste un repli pour bien se concentrer. Ce sont des avocats, ce sont des notables qui ont fait cette révolution. Et il y a celle de 1793. Ça commence à le démanger, là. J'ai bien envie de parler. Et donc là, vous voyez le changement de position qu'on a eu ? Au-delà des mots, juste dans le non-verbal, on va parler de ce moment-là. Toute la concentration. Là, il commence à comprendre où est-ce qu'il veut aboutir. Ça fait tilt. Et là, il a sa propre opinion. Et là, il se met, on voit, il se libère de toute la concentration, parce qu'il voudrait réagir. On voit qu'il le voit. Et je pense que là, il se dit juste intérieurement, j'ai juste terminé. Et il y a celle de 1793. Et il lui fait, et vous avez raison, sur un point, parce qu'il a vu qu'il était en négation. Donc il y a une vraie écoute non-verbal des deux. Et il va clôturer, mais lui, il reste en position de j'aimerais prendre la parole. Et je vais, parce que c'est intéressant ce que dit, ce que dit Yann Moix, parce que je suis d'accord avec le début et pas du tout avec la fin. Je vous explique en dehors de... Là, c'est ce qu'on avait vu. Il vient juste de dire, je suis d'accord avec le début et pas avec la fin. Corporellement, il n'y avait rien de spécial par rapport à ça. Là, on a juste ce pincement de lèvres. Ce n'est pas de l'agacement. Ça traduit plus un « hum ». En fait, je pense que dans la démarche, consciente ou inconsciente, Yann Moix voulait être d'accord avec Zemmour. Et d'ailleurs, quand il a senti ce nom, il lui a fait « mais », comme ça, c'est comme s'il voulait compléter pour dire « tu vas voir, on va être d'accord au final ». Et là, ça l'emmerde un petit peu qu'il ne se soit pas rapproché, en fait, qu'il n'ait pas visé aussi juste qu'il aurait souhaité. On va faire une petite pause ici, parce que je pense qu'on est à peu près au milieu de la vidéo. Je vais en profiter quand même pour revenir sur NordVPN, c'est quoi ? Tu es là et tu te promènes sur Internet. C'est-à-dire « ah, je me promène sur la toile ». Bon, ok. Et là, imagine par exemple qu'il y a un méchant pirate qui veut prendre tes données personnelles. Il arrive et il fait « je suis le méchant pirate ». « Ah, il est allemand. » Ça se voit bien. « Je suis allemand. » Et là, tu fais « ah non, non, mes données personnelles. » « Ah ah, je vous ai bien eus. » Ça, c'est si tu n'as pas de NordVPN. Imagine maintenant, tu es sur Internet et tu te promènes. Déjà, tu dis « eh, j'aimerais bien qu'on sache pas trop où est-ce que je suis localisé. Et puis, j'aimerais bien être protégé aussi de toutes mes données. Mais il faudrait que les serveurs soient très très rapides pour ça et de grande qualité. » Et là, tu as le voleur qui dit « oui, mais tu n'es pas protégé. » « Salut, je suis NordVPN et je vais protéger tes données. » « Ah, laisse-moi aller voir le monsieur parce que je suis un voleur allemand. » « Ah ouais, eh ben, en vrai, c'est lui là-bas. » « Ah, je suis censé être le monsieur que tu cher... » « Ah, je vais chercher tes données. » « Mais tu n'es pas vraiment là. » « Ah, excuse-moi, c'est toujours... » « Lui, c'est NordVPN, hein. » « En vrai, c'est le mec qui est là-bas sur son skateboard à l'autre bout du monde. » « Ah, cool, je vais quand même pouvoir aller prendre ces trucs, même si... » « Dis donc qu'ils ne ressemblent pas à la description que j'avais de lui. » « Mais non, ce n'est pas lui non plus. » « Ah, excuse-moi, c'est toujours... » « En fait, c'est le mec qui est juste là, derrière moi et tout. » « Ah, je vais bien... » Et comme ça, ce n'est pas possible, en fait. Il va galérer parce que NordVPN, comme ça, il protège. Il protège, tu vois, il le cache. Là, ce n'est pas lui. Là, il ne le trouvera jamais. NordVPN, pour faire très court, je vous l'ai dit, ils ont des serveurs très rapides. Ça permet aussi de connecter jusqu'à 6 appareils avec le même compte. Aucune de vos données sont conservées. Ils ont même fait un audit pour prouver ça. Il y a une bande passante illimitée, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils ont été élus Meilleur VPN en 2018 et en 2019. Et vous pouvez avoir 70% de réduction sur NordVPN, soit 3,10€ par mois. Ce n'est pas très cher. Et en bonus, un mois supplémentaire gratuit en passant par mon lien, qui est disponible dans la description, avec le code Fabien Olicard. C'est très facile à se rappeler, c'est le nom de cette chaîne-là. Merci NordVPN. Qui n'a même pas tiré sur les assaillants. Mais c'est une grande querelle. Je ne crois pas à la tête de furet sur les deux révolutions, la gentille et la méchante. Je n'y crois pas. Je pense que la terreur commence tout de suite. Et que la révolution française est violente par essence. Juste là, en fait, on a toutes les règles du jeu, je pense, qui vont traduire l'émission. Donc là, on voit, il veut intervenir sur ce qu'il dit, sur lequel il n'est pas d'accord. Mais en fait, il est en train d'extrapoler quelque chose. Et on voit tout l'agacement et ce positionnement, en fait, très droit de mec qui prend le lead, en fait. Et lui est habitué, en plus, à ça. Il est vraiment habitué à exprimer les idées fortes et tout. Il lui donne plus des avis, habituellement. Lui, il les incarne. On voit que lui, il est... Il est un peu déçu par rapport à ça, en disant « Non, mais ce n'est pas ça vraiment que je voulais dire, en fait. C'est ça que ça traduit là. » Et on voit le moment où il va gagner. Tu vois, là, il demande l'autorisation. C'est quand même un geste très fort. Il demande l'autorisation. « Oui, non, mais c'est parce que, s'il vous plaît, je voulais dire. » Et là, on continue. « Puisque moi, je te dis, oui, mais vraiment, je voulais rajouter. » Et voilà. Et là, vous l'avez juste vu là. Le moment où il lâche. Et je pense que ça va donner le ton de leurs échanges. C'est le moment où, vous voyez, ça prend demi-seconde. Où, en fait, il baisse le doigt. Il acquiesce de la tête pour dire « Oui, d'accord. La tête est légèrement baissée. » Ce qui, dans le monde animalier, a toujours été un signe de soumission. Et il se mord la bouche pour se dire, en fait, « Je ne vais pas parler. » Regardez maintenant. C'est fou, hein, quand on a le temps de regarder en détail toutes les interprétations qu'on peut faire. Ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, il referme la discussion. Il dit non. Il a son regard et toujours son petit agacement, mais assez lead. Regardez la tête de Yann Moix quand il reçoit ça. Et il fait ce mouvement avec la main. Enfin, du coup, ça va être fait comme ça. Ouais, voilà. Comme ça, pour lui dire « On passe à autre chose. » C'est ça qui lui envoie, quoi. Et on passe à autre chose avec la promesse potentielle d'y revenir plus tard. Mais c'est mort. Il a repris le lead. Enfin, là, je fais un arrêt sur la main sur ce moment-là. Là, c'est la fin du mouvement de la main. Et là, tu vois juste la petite protection, le recul, le visage baissé. C'est-à-dire, c'est la violence qui est née de l'immigration et des migrants. En deux mots, je m'explique et je vous laisse répondre. J'ai lu un jour, c'est très intéressant. Pour l'instant, Yann Moix gardait sa position d'écoute. Et lui, il vient de faire sa quatrième démonstration, quand même. Donc, ça commence à être long. Et il sait qu'à ce moment-là, il devrait un peu relaisser la parole. Et il va anticiper ça. Il est très aguerri. C'est-à-dire, c'est la violence qui est née de l'immigration et des migrants. Très, très aguerri. En deux mots, je m'explique et je vous laisse répondre. Et là, lui qui pensait qu'il allait avoir la parole, il le renvoie encore en disant « Mais ça va être après. » C'est son truc depuis le départ. « Ça va être après à toi. » Et regardez comment il va recevoir le truc. Encore une fois, regardez bien, c'est maintenant. Je m'explique et je vous laisse répondre. Hop, on repince les F pour ne pas parler. On se recule. Juste, on a le menton qui se lève, donc on est un petit peu défiant. C'est-à-dire que là, même lui trouve que c'est abusé. Et c'est ce qui renvoie par là de « N'exagère pas. » J'ai lu un jour, c'est très intéressant. Alors, la main devant la bouche, on fait ça en général quand on a envie de s'empêcher de parler. C'est incroyable quand même, parce que depuis le départ, il a tellement, Éric Zemmour, manipulé Yann Moix, il a réussi à lui faire mettre un cadenas sur sa bouche maintenant pour qu'il le laisse parler. Si on regardait le temps de parole, là depuis, nous, on n'est qu'à 7 minutes de vidéo, il y a eu entre Zemmour et Yann Moix, Zemmour a défoncé son temps de parole. Il a verrouillé Yann Moix. On a aussi vu la bande à Bader, etc. Il n'y a jamais de gens de 49 ans et demi. Tout ça, ça lui va, parce que ça augmente son propos. Et là, on est passé au « mais ». Je n'écoute pas ce qu'ils disent, je m'en fous un peu. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est de voir « ok, ça je prends, ça je prends, ça je prends, ça je prends ». Et dès que j'ai entendu le mot « mais », on a le changement de position. Regardez. Vous avez vu comment il est dédaigneux là-dessus ? C'est-à-dire que juste à ce moment-là, et même lui, on a un tout petit peu peur en l'envoyant, c'est-à-dire que lui, il vient de dire, je crois, deux formes de migrants. Ceux, grosso modo, qui choisissent d'aller dans un autre pays, et ceux qui fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et sur cette deuxième catégorie, il lui envoie comme ça avec un peu de recul, en regardant ce que ça va provoquer, ça provoque le dédain, qui est assez rapide, mais pas si rapide que ça, il ne s'en cache pas. « Simplement, un déménagement géographique, c'est une… » Par contre, là, il se redresse, il sait qu'il va reprendre le lead. « Une obligation de s'en aller parce que c'est une question de vie ou de mort. Je distingue donc ceux… » Ah oui, c'est non, il ne les cache pas, Zemmour, c'est très simple. On va peut-être s'arrêter là ? Ouais, ça va faire un petit peu long, parce que si j'extrapole, ça veut dire que notre vidéo, elle ferait une heure et demie pour traiter tout le face-à-face. Ça va être un petit peu long. Le reste, si on faisait de l'analyse verbale, ce serait intéressant pour confronter les opinions et tout, mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment allait se passer le jeu entre Yann Wax et Éric Zemmour, de voir comment l'un se positionner par un l'autre, je pense qu'on a eu la réponse à ça. Loïc, vous avez eu la réponse à ça ? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on aille plus loin dans ce débat-là, mais on peut aussi aller toucher maintenant d'autres vidéos, de trucs, dans tous les domaines, comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les analyses que vous voulez pour la suite. Dites-nous vraiment, parce que des fois, on galère à trouver les sujets. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est important. Likez si vous aimez cette série de vidéos. Vous avez les dernières dates de mon spectacle en tournée dans la description avec la date du zénith. On n'oublie pas le zénith de Paris, on prend ses places pas trop tard, après il n'y en aura plus. Et encore un grand merci à NordVPN de soutenir nos vidéos avec ce partenariat. Je vous rappelle que vous pouvez avoir 70% de réduction sur NordVPN, soit 3,10€ par mois, avec un mois bonus supplémentaire gratuit, en passant par mon lien disponible en description et le code FABIEN HOLICAR. Mon prénom et mon nom de famille d'affilée en minuscule. J'ai tout dit, Loïc ? Il me semble bien. On vous aime. Ah oui, non ? A très bientôt. Ah, ciao.